Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins, 6.16. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Daffresh Morning dans le studio. On reçoit Mme Aïto Mylène, coordinatrice générale, et M. Aimé Boussougou, responsable de communication, présente la journée nationale « Faire du bien » du 16 mars 2024. M. Aimé Boussougou, bonjour. Bonjour. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour, Mme Aïto, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous appartenez à une ONG, c'est ça ? Ou bien une congrégation religieuse ? Bon, normalement, c'est un rassemblement des personnes sous le label « Toi et moi faisons du bien ». Donc, ce n'est pas particulièrement une organisation, mais c'est un rassemblement de personnes qui ont décidé en un jour et qui portent des valeurs de faire du bien, de se rassembler pour une journée. Qu'est-ce qui vous a motivé de créer un tel rassemblement ? C'est d'abord la notion de faire du bien. Qu'est-ce que pourrait, qu'est-ce que est pour vous la notion de faire du bien ? Alors, faire du bien, nous avons tiré en fait ces valeurs d'un texte biblique, donc Esaïe, le chapitre 1, le verset 17. Et ce texte le souligne en disant « Apprenez à faire du bien ». L'on se rend compte que la perte de faire du bien a diminué dans notre société. On vulgarise de plus en plus le désintérêt seulement sur l'essence même de la solidarité. Nous, nous nous sommes arrêtés en disant qu'il est intéressant que des personnes qui ont l'habitude de faire du bien, parce que nous ne sommes pas les pionniers dans ce sens, des personnes qui font du bien, mais pourquoi à un moment ne pas s'arrêter et dire ensemble, toutes ces personnes qui ont l'habitude de faire du bien, d'apprendre encore à faire du bien. D'où le texte d'Esaïe dit « Apprenez à faire du bien ». Comme quoi faire du bien, c'est une école. C'est la première édition que vous organisez ? Effectivement. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement ? Donc, je vais laisser la coordinatrice. Madame la coordinatrice, vous aussi, vous êtes une personne qui fait du bien ? J'apprends à faire le bien du bien que je peux. Comment vous faites pour apprendre à faire du bien ? J'écoute, j'observe, je regarde tous ceux qui se sentent mal. Qu'est-ce que ça représente pour vous, faire du bien ? Faire du bien. Juste un geste ou bien ça vient du fond du cœur ? Non, ce n'est pas juste un geste. Tout à l'heure, je pense qu'il a parlé d'apprendre. Quand on parle d'apprendre, ça fait référence à une école. Il y a beaucoup de gens qui font du bien par un terrain, par avoir un retour. Justement. Avec le proverbe « Un bien fait n'est jamais perdu ». Oui, mais là, justement, quand on parle d'apprendre, dans l'apprentissage, on apprend aussi qu'on ne fait pas du bien pour recevoir quelque chose en retour. Donc, vous, vous faites du bien pour qu'un bien fait soit perdu. Non, non. On fait du bien parce que ça fait du bien à la personne qui le reçoit. Et les cinq écratures disent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que les gens connaissent encore donner ? Dans la même école d'apprentissage, on doit apprendre à faire le bien sans attendre en retour, justement. Et c'est la raison même de cette journée. Oui, les gens font encore du bien. Les gens savent faire du bien et derrière certaines personnes qui font du bien, il y en a aussi qui savent encore que d'ailleurs ce bien, on n'a pas besoin d'attendre. Parce qu'en vérité, le véritable rémunérateur d'un bien, ce n'est pas un être humain. C'est Dieu. Pour vous, c'est quoi donc faire du bien ? Est-ce que c'est donner, on va dire quoi, le matériel, partager la bonne nouvelle ? Parce que vous basez aussi sur la Bible quand vous dites faire du bien. Oui. Effectivement. Faire du bien, c'est apporter à une personne ce dont elle a besoin, ce qui lui manque. Tout simplement. Aussi basique qu'on puisse le définir. Je vais le dire comme ça. Comment vous détectez les besoins dans ce cas ? Au regard. Par exemple, je vous regarde ce matin, je sens que vous avez besoin peut-être d'un verre d'eau. Vous avez parlé depuis le matin. C'est un bien fait. Voilà, vous avez vu. Donc, on détecte à partir de ce qu'on observe sur le terrain, sur les personnes qui sont autour de nous. On sait que telle et telle personne peut avoir besoin de ci, de ça. Ou alors, si la personne elle-même s'exprime pour dire, j'ai besoin d'une ou de telle chose. Dans votre rassemblement, vous êtes sûr que tout le monde vient avec l'envie de donner ou bien il y a des opportunistes cachés ? Nous nous sommes rassurés de rassembler, sinon de lancer l'appel pour que tous ceux qui font du bien viennent. Donc, on dit, il l'a dit tout à l'heure, c'est un rassemblement, j'ai envie de dire, un regroupement de personnes qui font déjà le bien. Si le fond, à la base, est que, par exemple, on parle des associations qui s'occupent des veufs orphelins, on parle des associations qui s'occupent des orphelins, des veufs, on parle des associations qui s'occupent des personnes du troisième âge. Je ne sais pas si en s'occupant d'une personne du troisième âge, on peut attendre quelque chose de cette personne, si ce n'est même le merci, quand ça sort, ce n'est même pas adresser à la personne qui fait du bien, mais c'est à Dieu. Mais qui sont vos bénéficiaires dans ce cas ? Est-ce qu'on va parler peut-être des malades mentaux, des veufs ou encore des prisonniers même ? Alors, permettez-moi d'aller à proprement parler sur la journée du samedi 16 mars, parce que c'est la date retenue pour la journée nationale de faire du bien, qui se tient d'ailleurs pour la première fois au Gabon, c'est la première fois. Donc, nous avons reparti cette journée en trois stratégies. Nous avons le faire du bien collectif, le faire du bien individuel et le faire du bien personnel. Et je m'explique, si vous me permettez, de faire du bien collectif consiste à aménager des sites dans le Grand Libreville à Kanda et au Vendo. Par exemple, au Vendo, nous serons à Kaforsni, à Kanda, nous serons à la cité des ailes, nous aurons pour la cité des ailes là. Dans le Grand Libreville, nous avons, par exemple, je ne vais pas tous les citer, j'ai l'immédiat simplement, nous avons le PK12, nous aurons pour les PK12, nous avons AONG, nous avons Rio, qui est d'ailleurs le site principal, sur lequel nous aurons une caravane médicale, où il y aura des consultations gratuites, je précise, avec distribution de médicaments pour tous ceux qui viendront se faire consulter. Il y aura sur cet endroit une caravane musicale, d'ailleurs, où si vous êtes artiste, vous êtes artiste gospel et tout ça, il va y avoir un podium qui sera aménagé pour que nous puissions joindre le bien à la joie, parce que c'est important de faire du bien aussi dans la joie. Et sur place, nous aurons une distribution de repas gratuitement, mais un repas par personne, voilà, parce qu'il faut que tout le monde soit servi, et une distribution de vêtements. Ça, c'est le faire du bien collectif. Ensuite, nous avons le faire du bien individuel. Et là, nous avons fait appel à 3000 bénévoles pour cette journée. 3000 bénévoles. Et à l'heure actuelle, nous avons près de 1500 bénévoles déjà qui sont enregistrés, et nous faisons d'ailleurs l'appel pour d'autres personnes qui veulent encore venir, même vous, si vous êtes disponible le service matin. Oui, moi, je suis intéressé. Voilà. Donc, les bénévoles feront quoi ? Le faire du bien individuel, ils iront dans les quartiers, puisque nous avons parlé des artères, nous irons dans les quartiers chercher des personnes du troisième âge qui sont abandonnées. Il y a des personnes qui sont enregistrées en géographie du Mélench, c'est vrai, on les connaît. Il y a des personnes qui sont enregistrées à la CNS, on les connaît. Mais il y a des vieillards qui ne sont pas enregistrés du tout, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Qui perçoivent même leur pension, c'est vrai, mais c'est déposé chez le boutiquier, ils ne gèrent même pas leur propre pension. Donc, nous irons dans les quartiers les chercher, leur faire du bien, mais pas juste en leur déposant un sac de riz et partir. Si nous trouvons une vieille personne qui est sur un drap sale, un matelas dérisoire, dans une maison bizarre, nous allons laver la vieille personne, couper ses ongles, le nettoyer complètement, le raser, lui redonner un peu de dignité, changer ses draps et tout ça. Nous allons aller dans les maisons des veuves, des veuves, des orphelins faire exactement la même chose. Et enfin, nous avons le faire du bien personnel qui consiste là, qui est plus la partie éducative, où ce n'est pas seulement les bénévoles qui vont travailler ou les donateurs qui apporteront leur vêtement, parce que soit des temps passant, on a besoin des personnes. Si vous avez des vêtements chez vous, vous ne portez plus. Ce qui est peut-être dérisoire pour vous peut être un trésor pour quelqu'un d'autre. Donc, apporter des vêtements, nous allons distribuer. Et donc, le faire du bien personnel va consister, comme nous sommes là ce matin, à en parler. Nous avons pensé à l'intérieur du pays, mais pour cette première édition, nous ne pourrons pas aller sans l'intérieur du pays. Mais ils vont écouter l'information à la radio. D'accord, vous avez parlé des veuves. Pour qu'en écoutant l'information, ils puissent se lever le matin, en se disant, c'est la journée nationale faire du bien. Je ne suis pas dans un site, je ne peux pas être bénévole, mais chez moi, quand je me lève, je prends un tubercul, je donne à mon voisin l'action simplement posée. Ah, d'accord, ok. Vous avez parlé des veuves et des veuves, en fait, que vous allez aider. Est-ce que vous les avez déjà répertoriés? On a déjà un répertoire, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il y a un recoupement de personnes. Donc, il y a des associations qui font déjà dans l'entraide pour les veuves. Donc, on a ce répertoire-là, mais nous voulons ajouter à ce répertoire des personnes que nous allons découvrir. Donc, nous avons déjà commencé à aller sur le terrain pour les retrouver. D'accord, donc on retient la date du 16 mars. Le 16 mars, oui, tout à fait. Donc, ce va se passer de quel côté? J'ai dit tout à l'heure que dans le faire du bien collectif, nous serons dans les sites. Oui. Dans le grand libre-vie, nous avons AONJ, PK12, le Rompon-les-en-Zangayon, le Charbonnage. Au niveau de la Kanda, nous aurons le Rompon-la-Cité-des-Ailes, là, où on prend les bus. Et au niveau de Vendo, le carrefour se finit juste au parking du CK2. Et à un moment-là, vous avez dit qu'il y aura à manger. Oui. Dans tous les sites? Oui. Oui, je sais que c'est un repas, mais un repas, c'est quand même important pour la vie. C'est important. Madame Aïto, Mylène et Monsieur M. Boussougou, je pense qu'on a fait le tour de la question, sauf s'il y a d'autres informations que vous voulez ajouter. Une information particulière, parce que nous avons des Gabonais de la diaspora qui ont la possibilité de participer à cette séance de données en allant sur un site d'ikas.com, d-i-k-a-2-s-e.com et faire des achats dessus en offrant un panier. Disons, chaque panier que vous allez offrir, deux euros à travers le code promo, le live association, ils ont la possibilité de reverser ces deux euros pour la journée, faire du bien. Mais nous aussi, ici au Gabon, on ne peut pas laisser le site là. Si. Mais alors, pourquoi vous ne triez? Même ici, non, en fait, parce qu'il y a tous les moyens de paiement dont vous pouvez payer par RTL Monnaie et par Move Monnaie. Voilà. Et donc, c'est une opportunité pour dire que même si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, nous avons jugé utile aussi de vous donner la possibilité d'aller sur le site d'ikas. Vous allez voir un onglet, toi et moi faisons du bien. Vous cliquez sur cet onglet à l'intérieur du site et c'est dans ce champ que vous pouvez faire des achats pour la journée, faire du bien. Ça, c'est une très belle initiative. J'espère qu'elle sera pérenne, Mme Aïte. Nous l'espérons. Oui, nous l'espérons. Nous travaillons pour ça. Vous êtes animée par la foi, la foi de Dieu quand même. Oui, bien sûr. Et par le désir de faire du bien. Oui, nous comptons bien entendu sur la radio la plus haute de la capitale. Oui, mais nous on fait du bien. On va vous faire du bien. Est-ce qu'il est possible de donner le numéro de téléphone ? Oui, oui, allez-y. Alors, nous avons déjà, avant de donner le numéro de téléphone, nous avons besoin de toutes les personnes qui peuvent encore se joindre bénévoles. même si vous êtes médecin, infirmier, on a besoin également de ces personnes-là pour la caravane médicale. Alors, je m'en vais donner le numéro de téléphone. Il s'agit du 066 34 15 85. Je reprends. 066 34 15 85. 077 96 09 89. 89. 89, hein ? Oui, dessus, il y a le mobile cash, il y a Artel Money. Vous pouvez également participer en apportant ce que vous pouvez sur le plan numéraire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban et Femmes. Merci à vous. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Merci.